Bon, le discours en lui-même n'est pas grand-chose. Par contre, vous avez vu la partie des séances des questions des députés. Alors là, c'est très intéressant, parce que même les observateurs auront du mal à identifier l'opposition et la majorité. Tellement les questions sont pertinentes, les députés se sont préoccupés des questions majeures sur la situation du pays. Et quand on fait l'analyse, on voit que même la majorité région l'opposition dans ses inquiétudes quant à la situation sécuritaire, la situation de non-respect de l'autorité de l'État, la situation de l'état des routes dans le pays, à l'intérieur. Ne voyez pas seulement Walladou, regardez les axes d'autorité inter-département, inter-provinces, inter-régions, et vous verrez que les préoccupations des députés majoritairement rejoignent celles de l'opposition. Le gouvernement n'a pas rempli les conditions qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. Ces conditions-là sont des conditions de réconciliation nationale, des conditions d'apaisement du pays, des conditions de dynamique commune entre les Burkinabés pour atteindre des objectifs. On ne peut pas vouloir réaliser le bien de tous les Burkinabés sans impliquer l'ensemble des Burkinabés. Et en réalité, c'est ça, les conditions pour atteindre des objectifs performants au profit des populations ne sont pas réunies par le gouvernement. Et c'est ça le bref gouvernement. Nous espérons que, pour ce qui concerne la réconciliation nationale, le gouvernement mettra les moyens qu'il faut pour atteindre cet objectif qui est impréalable à l'atteinte de tous les autres objectifs. Quand on demande de venir à des zones d'insécurité pour venir ériger des bitimes et autres, nous voyons que quelque chose doit être fait, mais il faut être réaliste aussi des fois. Donc, en somme, nous nous disons que ce que nous attendons tous du Premier ministre, c'est par rapport à la question de la bonne gouvernance. C'est vrai, des questions ont été posées par un journal bien coté et le donnant des journaux de la presse écrite de la place, qui des camarades et des honorables députés sont devenus à la charge. Mais nous ne doutons pas, parce qu'effectivement, au niveau du MPP, qui est le parti majoritaire et le MPP, à travers six mots qu'on pourrait dire ouvertement, pour quiconque a des éléments qui puissent donner la vérité au lieu de soupçonner tout le gouvernement, peut-être qu'il n'en ait rien même de fois, parce qu'on le sait aussi qu'il y a la loi des délits d'apparence, on ne peut même pas aller au niveau de la presse et puis continuer directement chez le procureur, qu'il nous livre ces éléments d'information. On a le sentiment que chaque fois qu'il y a des discours, il y a les mêmes problèmes qui reviennent. Mais cela aussi est dû à la taille des problèmes. Il n'y a quand même, on ne dirait pas qu'il n'y a aucun problème qui a été résolu, il y a quelques problèmes qui sont résolus, mais il y a quand même des préoccupations qui demeurent. Et nous, nous voulons que le gouvernement puisse statuer et régler ces problèmes. Non seulement nous avons eu les situations sécuritaires, vous savez également que la Covid-19 a fait un ralentissement. Non seulement, pas seulement de toute façon, mais l'ensemble des pays ont été impactés. Nos partenaires qui nous accompagnaient également, sont à la date d'aujourd'hui, au niveau de la Covid-19. Par contre, ce qu'il était, je pense que cette baisse, on peut l'expliquer. Mais c'est pour cette raison, le Premier ministre a axé son intervention dans les perspectives, non seulement l'apport, bien sûr, pour lutter contre l'insécurité, mais également, on a annoncé très prochainement un vaccin pour le Boutina Faso, afin de permettre, bien sûr, la réplique de l'ensemble des activités. Parce que quand quelqu'un est sain, il a cette volonté de toujours se battre.